Bonjour les enfants et bienvenue à l'émission cric crac on grandit l'émission pour apprendre en s'amusant pour les parents qui nous rejoignent cette émission est destinée aux enfants d'un niveau de maternelle jusqu'au cp elle sera composée de quatre temps un premier temps de rituel un deuxième temps sur le thème du jour avec une activité aujourd'hui nous découvrirons l'histoire mystérieuse des licornes un troisième temps avec la lecture d'un livre et aujourd'hui nous lirons la licorne qui n'aimait pas les paillettes de séverine de la croix et pauline relan aux éditions splash et un quatrième temps de conti les supports sont téléchargeables gratuitement sur le blog je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez également trouver sur le blog d'autres activités pédagogiques à télécharger si vous avez envie de faire d'autres choses sur le thème de la licorne allez c'est parti je vous présente nougat c'est notre mascotte ceux qui ne connaissent pas encore un petit chien très coquin qui aime bien donner son avis n'est ce pas nougat allez je te pose ici tu es sage on va commencer par un petit rituel de concentration je vais vous demander de vérifier que vous êtes bien installé sur une chaise ou sur un fauteuil ou sur un canapé peu importe mais installé confortablement avec si possible les pieds au sol pouvez garder les yeux ouverts ou alors fermez les yeux c'est comme vous préférez on va prendre ensemble trois grandes inspirations trois grandes expirations allez une première inspiration et on expire encore une et on expire voilà est ce que ça vous a fait du bien les enfants en tout cas c'est quelque chose que vous pouvez refaire régulièrement à la maison ou à l'école juste avant une activité qui vous demandent de vous concentrer ou d'être un petit peu calme voilà donc n'hésitez pas à le refaire dès que vous en ressentez le besoin alors on va passer au rituel de la météo je vais vous demander à tous de regarder par votre fenêtre quel temps il fait et je vais aussi regarder par la mienne chez moi il y a un grand soleil et chez vous quel temps fait-il alors il peut y avoir de l'orage un ciel nuageux un arc en ciel du brouillard des éclaircies de la pluie de la neige pourquoi pas alors quel temps fait-il chez vous on va faire une jolie phrase on va dire chez moi il y a un grand soleil ou chez moi il y a beaucoup de nuages ou chez moi il y a de la pluie c'est à vous quel temps fait-il très bien les enfants bravo on va passer à une autre météo la météo des émotions je vais vous demander de réfléchir à l'intérieur de vous quelle est votre météo à savoir est ce que vous avez l'impression qu'il y a un grand soleil ou alors est ce qu'au contraire c'est plutôt de la pluie ou est ce que c'est de l'orage comment vous vous sentez les enfants aujourd'hui n'hésitez pas à le dire tout fort à la personne qui est à côté de vous alors ça ne va pas résoudre votre météo c'est un petit peu compliqué aujourd'hui mais en tout cas ça peut vous aider de le dire tout fort en prendre conscience et donc à passer une meilleure journée et n'oubliez pas après la pluie vient toujours le beau temps on va maintenant passer à la comptine de l'alphabet alors les enfants est ce que vous connaissez l'alphabet alors certains connaissent notamment peut-être ceux qui sont dans les plus grandes classes en grande section ou en cp et d'autres le connaissent un petit peu voire même peut pas du tout si vous venez de rentrer en petite section ne vous inquiétez pas on va apprendre la petite comptine et vous allez voir qu'au fur et à mesure à force de la répéter vous allez connaître l'alphabet par coeur allez c'est parti a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z maintenant je les connais toutes les lettres de l'alphabet bravo les enfants c'est très bien n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous avez envie de refaire cette petite comptine et de toute façon ne vous inquiétez pas on l'a fait dans chaque émission on va maintenant passer à la gym des doigts alors pour ceux qui nous rejoignent qu'est ce que la gym des doigts c'est des petits mouvements qu'on fait avec nos doigts pour travailler la motricité fine et pour muscler les doigts pour faciliter après par la suite l'écriture la préhension du stylo notamment et aujourd'hui je vous ai écrit une petite histoire sur le thème des licornes et vous allez faire les mouvements en même temps que moi allez c'est parti il était une fois deux petites licornes on fait la forme de la corde une licorne et une licorne qui aimait regarder les fleurs s'ouvrir chaque matin on fait ça avec les bras peut-être comme moi toc on tape et on ouvre les doigts au fur et à mesure et se refermer chaque soir on écarte et on commence on s'ouvre chaque matin et elles se referment chaque soir un matin les licornes se réveillent et toutes les fleurs avaient disparu elles avaient disparu les licornes inquiètes racontent ça à leur maman on fait ça avec les doigts elles parlent elles racontent à leur maman on fait des petits mouvements comme ça avec les doigts pour raconter à la maman et leur maman les rassure en leur disant que les fleurs reviendront au printemps et voilà la comptine est terminée on peut secouer les doigts comme ça secouer les mains c'est très bien les enfants on passe au thème maintenant la licorne est une créature légendaire qu'on représente aujourd'hui avec le corps d'un grand cheval blanc et sur sa tête une longue corne en forme de spirale de toutes les créatures des mythes et légendes elle est la plus admirée et la plus aimée je suis sûre que vous même vous l'aimez on raconte dans les livres qu'elle possède des pouvoirs magiques qu'elle est noble et gentille et qu'elle apporte la chance l'espoir et la joie partout où elle vit on peut lire les exploits de la licorne dans de très vieux livres ou des livres plus récents je suis sûre que vous en avez vous même chez vous des livres sur les licornes on peut aussi voir son image sur des grandes peintures celles-là ont été faites il y a très longtemps on peut aussi voir son image sur des monuments et même dans les étoiles et oui elle a sa propre constellation c'est à dire son groupe d'étoiles qui dessine la forme d'une licorne la légende raconte que c'était une créature puissante qui vivait dans les bois et qu'elle était absolument impossible à attraper elle avait un seul point faible elle ne pouvait pas résister à l'appel d'une jeune fille du coup quand les chasseurs voulaient attraper une licorne on demandait à une jeune fille d'attendre sous un arbre la licorne et quand la licorne voyait la jeune fille elle venait poser sa tête sur ses genoux et s'y endormait alors les chasseurs apparaissaient et piégeaient le bel animal ah bah oui toi aussi Nougat t'aimes bien t'endormir sur mes genoux contrairement à la plupart des autres créatures légendaires comme le dragon par exemple la licorne est toujours considérée par certains comme un véritable animal qui a vécu il y a très longtemps dans un pays étranger en Inde ou en Perse par exemple au moyen-âge les gens y croient très fort et certains voyageurs qui partaient à l'autre bout du monde étaient persuadés d'en voir Marco Polo par exemple qui était un grand voyageur très connu très respecté raconte en avoir rencontré au cours de ses voyages mais sa description ressemble plutôt à un rhinocéros ce qui laisse penser que les premières histoires sur les licornes parlaient plutôt de rhinocéros suivant les pays on donne à la licorne une apparence différente c'est un mélange entre des histoires qu'on se racontait à l'oral des récits de voyages et puis des descriptions de scientifiques qui observaient des animaux exotiques comme l'antilope ou l'oryx pour la première fois ici dans notre partie du monde on l'a d'abord imaginé entre le cheval et la chèvre blanche à la fin du moyen-âge puis au fur et à mesure du temps elle a changé de forme elle s'est transformée en cheval avec une barbiche de bouc des sabots fendus et surtout une longue corne au milieu du front droite en spirale et pointue et enfin plus récemment on lui a fait perdre sa barbiche on raconte que sa corne était un remède contre tous les poisons elle était magique elle permettait de guérir toutes les maladies et qu'elle pouvait même purifier l'eau pour cette raison la licorne et sa corne était très recherchée à l'époque on y croit très fort et la croyance est renforcée grâce au commerce de sa corne et oui on vend des objets qu'on présente comme des vraies cornes de licorne à des personnes très riches roi, reine, prince, princesse qui veulent se protéger des attaques ou même vivre plus longtemps du coup avec cette corne ils se fabriquaient des gobelets, des verres pour boire dedans car ils pensaient que ça les empêcherait de mourir même si leur tasse avait été empoisonnée la reine Elisabeth d'Angleterre, la toute première de ce nom aurait même payé aussi cher qu'un château entier pour en avoir une les cornes étaient aussi utilisées pour décorer et le roi du Danemark s'est construit un trône des licornes entièrement réalisé avec des cornes de licorne enfin on a fini par découvrir ensuite que les cornes qui étaient vendues étaient en fait des dents de narval et oui mais qu'est ce que c'est qu'un narval ? alors un narval c'est un mammifère marin arctique qu'on appelle du coup depuis licorne de mer il mesure 4 à 5 mètres de long c'est très grand c'est à peu près la hauteur de 3 étages d'immeuble et il a une de ses dents qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres c'est à dire un étage et demi vous imaginez avoir des dents de 3 mètres vous ? c'est pas très pratique quand même dans la mythologie chinoise, les légendes très anciennes on parle aussi d'une créature qu'on appelle le qilin elle a un corps de cerf, une tête de lion, des écailles vertes et une longue corne sur la tête parfois on la représente aussi avec deux cornes ou avec des bois comme un cerf elle serait l'enfant d'un dragon et elle est à la fois mâle et femelle ces licornes chinoises font partie des animaux les plus gentils de la planète on raconte qu'elles font très attention où elles marchent de peur de blesser les plantes ou les insectes innocents et elles seraient capables de marcher sur l'herbe sans abîmer aucun bras je vous défie d'essayer tout comme nos licornes à nous le qilin sait reconnaître la bonté d'âme ça veut dire ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais et seules les personnes bienveillantes peuvent avoir la chance d'en rencontrer le qilin est gentil mais aussi capable de cracher du feu et il n'hésitera pas à le faire pour protéger des êtres innocents des forces du mal c'est un petit peu un super héros quand même le qilin a même donné naissance à une danse en chine les danseurs portent de très beaux costumes multicolores et dansent sur des musiques traditionnelles c'est une danse très technique que certains appellent la danse de la licorne tu peux immédiatement demander à tes parents d'exécuter quelques pas de cette danse qu'ils connaissent bien non je plaisante c'est un petit peu difficile alors animal imaginaire ou réel ? en tout cas il ya quelques années des scientifiques russes ont découvert la preuve de l'existence de la licorne de Sibérie et oui mais il ya très très longtemps elle ressemble plus à un gros rhinocéros poilu et brun qui a une jolie licorne un beau cheval blanc avec une corne mais en tout cas elle a existé cette énorme licorne pesait le poids de 4 à 5 voitures quand même et sa corne aurait mesuré plusieurs mètres de long elle aurait eu de très longues pattes et pouvait courir aussi vite qu'un cheval on retrouve quand même le cheval donc les belles licornes blanches avec une crinière multicolore et une grande corne en spirale ont-elles existé ou pas ? avaient-elles des pouvoirs magiques ? peu importe elles font partie des mythes et des légendes et le fait d'y croire les enfants même un petit peu ça leur permet d'exister au moins dans votre imaginaire et dans votre coeur j'espère que l'histoire des licornes vous a plu je vais vous poser des petites questions alors quelle partie de la licorne on disait vendre ? sa corne bravo très bien les gens qui achetaient sa corne les gens très très riches on en a parlé les rois les reines il l'a transformé en un objet qu'on utilise à table est-ce que vous vous souvenez quel objet ? oui un verre un gobelet tout à fait c'est très bien alors on a découvert que c'était en réalité la corne d'un autre animal est-ce que vous vous souvenez de son nom ? c'est pas facile parce que c'est peut-être la première fois que vous entendiez ce nom un narval très bien un narval est-ce que vous vous souvenez du nom de la licorne chinoise ? ça c'est encore plus difficile le chi lin bravo chi lin c'est bien excellent les enfants on va passer un petit jeu qui s'appelle mon petit oeil voix comme ça ça va entraîner l'oreille à écouter les sons mon petit oeil voit sur cette table un objet qui commence par le son les enfants est-ce que vous voyez un objet qui commence par le son ? un nuage un nuage bravo très bien nuage ça commence par le son n mon petit oeil voit sur cette table un objet qui commence par le son ? est-ce que vous voyez un objet qui commence par le son ? le crayon bravo crayon ça commence par le son ? c'est très bien mon petit oeil voit sur cette table un objet qui commence par le son ? l l est-ce que vous voyez un objet sur cette table qui commence par le son ? la licorne bravo l licorne c'est très bien les enfants ensuite mon petit oeil voit un dernier objet sur cette table qui commence par le son ? a est-ce que vous voyez un objet qui commence par le son ? a très bien arc-en-ciel bravo un arc-en-ciel ça commence par le son a bravo les enfants on passe à l'activité alors je vous mets le lien dans la description pour pouvoir télécharger le document et puis de toute façon on va le faire ensemble n'hésitez pas à faire pause si vous voulez l'imprimer et le faire et qu'on le corrige ensuite moi je vais faire deux pages sur le document et vous verrez que si vous avez envie de continuer cette même activité vous pouvez il y a plein d'autres pages à faire voilà allez c'est parti les enfants je vais vous demander de me dire où est la licorne est-ce qu'elle est dans la boîte ? à côté de la boîte ? ou est-ce qu'elle est devant la boîte ? alors elle est dans la boîte tout à fait bravo alors maintenant je vais la mettre là est-ce que la licorne est dans la boîte ? à côté de la boîte ? ou derrière la boîte ? elle est à côté de la boîte bravo très bien alors les enfants est-ce que la licorne est dans la boîte ? à côté de la boîte ? ou sous la boîte ? elle est à côté de la boîte très bien bravo ensuite si je mets la licorne ici est-ce que la licorne est dans la boîte ? devant la boîte ? ou derrière la boîte ? elle est devant la boîte très bien bravo si je la mets comme ça la licorne elle est dans la boîte ? sous la boîte ? ou sur la boîte ? elle est sur la boîte très bien bravo si je la mets là est-ce que la licorne est dans la boîte ? sous la boîte ? ou derrière la boîte ? elle est sous la boîte bravo si je mets la licorne comme ça est-ce qu'elle est ? est-ce qu'elle est ? devant la boîte ? dans la boîte ? ou derrière la boîte ? derrière la boîte ? très bien si je mets la licorne ici est-ce qu'elle est entre les deux verres ? sous les deux verres ? ou dans les deux verres ? entre les deux verres ? bravo les enfants c'est très bien vous avez plein d'autres pages si vous avez envie de continuer ce petit jeu en tout cas c'est des petits jeux de spatialisation vous pouvez faire autant que vous voulez avec n'importe quel objet ça peut être assez amusant à faire on va maintenant lire La licorne qui n'aimait pas les paillettes de Séverine Delacroix et Pauline Roland aux éditions Splash et avant ça on va avoir quelques mots de vocabulaire est-ce que vous savez ce que c'est que de la sève ? alors c'est un liquide qui est à l'intérieur des plantes et des arbres et qui les nourrit pollué, vous savez ce que ça veut dire ? c'est salir avec quelque chose de toxique, de dangereux est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tamanoir ? alors un tamanoir c'est un animal qu'on appelle aussi le grand fourminier et qui a un museau très allongé en forme de trompe et qui mange surtout des fourmis et des termites allez maintenant on va lire un grand merci aux auteurs et aux éditions Splash d'avoir accepté que je puisse vous présenter ce livre allez c'est parti La licorne qui n'aimait pas les paillettes de Séverine Delacroix et Pauline Roland aux éditions Splash Viviane est une licorne qui n'aime pas les paillettes et pour une licorne ne pas aimer les paillettes c'est vraiment incroyable et très compliqué aussi car Viviane sème des paillettes à chaque émotion forte bouh comme toutes les licornes Viviane utilise ses pouvoirs magiques pour protéger la forêt elle s'occupe tout spécialement des plantes qu'elle entoure d'amour pour les aider à bien grandir chaque fleur qu'une tempête arrache est un déchirement pour elle heureusement ça n'arrive pas souvent Viviane adore emmener les elfes sur son dos réjouie elle galope à toute vitesse à travers le sous-bois mais sa joie est si forte qu'elle projette des paillettes partout une fois son travail terminé Viviane et les fées aiment bien faire une partie de cache-cache mais Viviane est si excitée qu'elle sème des paillettes sur son passage ça perd les paillettes, elle a encore perdu le plat préféré de Viviane ? des morceaux d'arc-en-ciel avec un peu de sauce à la menthe, c'est un régal comme d'habitude Viviane est si contente de déguster son repas qu'elle en perd ses paillettes « Oh non ! » s'agace-t-elle Évidemment, plus elle s'énerve, plus les paillettes se répandent partout Viviane a bien essayé de se couvrir de boue afin d'emprisonner ses paillettes mais la boue a séché au soleil et elle s'est transformée en poterie elle a également tenté de les coller avec de la sève « Manque de chance, c'est sa langue qui est restée collée à ses poils ! » Ce matin, l'automne est là et les arbres perdent leurs premières feuilles pour les aider à affronter l'hiver qui s'annonce, Viviane les câline un par un Soudain, alors qu'elle prend soin des pains en lisière de forêt, elle aperçoit une drôle de plante qui gît, affaiblit sur la plage « Qu'est-ce que c'est que cette chose ? » s'étonne-t-elle Jamais encore elle n'en a vu de pareil Peu importe, Viviane la saisit et la serre contre son cœur Malheureusement, rien ne se passe « Par ma corne magique ! » s'inquiète Viviane « Qu'est-ce donc que ce truc que je ne peux pas soigner ? » « Bigre, une anémone ! » Émue, Viviane se dépêche d'aller trouver les sirènes qui, elles, savent protéger et guérir les animaux marins À peine celles-ci aperçoivent-elles la pauvre anémone, qu'elles la prennent dans leurs bras et lui chantent une chanson Miracle, l'anémone reprend des couleurs En revanche, quand Viviane s'en retourne « Oh non ! J'ai tout pollué autour de moi ! Maudites paillettes ! Si seulement je ne les perdais pas tout le temps ! » Mais, la voilà la solution Elle doit empêcher ses paillettes de tomber Et ses problèmes seront réglés Viviane rassemble ses économies et se rend au bazar Vous y trouverez tout le plus proche de chez elle Parmi les articles proposés, elle déniche pile poil ce qu'il lui faut Un bubulier magique Viviane est si excitée qu'une fois dehors, elle s'empresse de produire une bulle géante Puis elle saute dedans Et voilà ! Désormais, plus une seule paillette ne pourra s'envoler Sereine, Viviane retourne à son travail En chemin, elle aperçoit une fougère dont une feuille est brisée « Pauvre petite ! » s'attriste-t-elle Elle se baisse pour la câliner « Crotte de bulle à la sauce multicolore ! » s'emporte Viviane À cause d'elle, elle a écrasé la plante Le lendemain, Viviane confie son problème aux fées Malines, celles-ci ont une idée Utilisez un tamanoir pour aspirer ses paillettes Le tamanoir aspire Aspire et ça fonctionne Viviane n'a plus une seule paillette sur elle Oh, ça pristille, les paillettes recommencent déjà à pousser Vite, les fées enduisent Viviane de miel Car c'est bien connu, le miel empêche les paillettes de tomber Hélas, les fées n'ont pas pensé à tout Désespérée, Viviane décide d'apprendre à maîtriser ses émotions Ainsi, elle ne perdra plus une seule paillette Sans plus attendre, elle se rend à un cours de yoga La professeure arrive Durant la journée, les animaux enchaînent des positions apaisantes Tout en écoutant de la musique douce Le soir venu, la professeure teste ses élèves En faisant éclater un ballon près de leurs oreilles Hourra, mes paillettes ne tombent plus Désormais, Viviane est une licorne heureuse Ses paillettes peuvent pousser, elles ne tombent plus Adieu les problèmes Enfin, presque Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu en tout cas Et je vais vous poser des petites questions Pour voir si vous avez bien compris Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle la licorne ? Viviane, très bien les enfants Qu'est-ce que Viviane n'aime pas ? Vous vous souvenez ce qui la dérange ? Ses paillettes, exactement, oui, c'est ses paillettes qui la dérange Comment est-ce que Viviane aide les plantes à bien grandir ? Qu'est-ce qu'elle leur fait ? Des câlins, oui, elle leur donne de l'amour Un petit peu comme vos parents, voilà, pour que vous grandissiez bien Viviane va trouver quelque chose et elle ne va pas réussir à le guérir Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est ? Quelque chose, elle va essayer de l'embrasser, de lui faire des câlins, mais ça ne va pas marcher Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est ? Une anémone, très bien Ensuite, dernière question Quelle activité fait Viviane avec un professeur pour apprendre à gérer ses émotions ? Du yoga, c'est très bien, bravo les enfants, je vois que vous avez bien compris l'histoire On va maintenant passer à la chanson Alors, je vais vous apprendre les paroles Donc, je les chante, vous répétez après moi et ensuite on chantera avec Cécile On va juste apprendre le début de la chanson parce qu'elle est un petit peu longue Et je vous mettrai les paroles à télécharger si vous avez envie de l'apprendre entièrement avec vos parents Voilà, c'est parti ! Quand Dieu fit l'univers, il lit sur la terre Quand Dieu fit l'univers, il lit sur la terre Des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui Des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui Mais la plus jolie dans ce vert paradis La plus drôle, la plus mignonne, c'était la licorne Mais la plus jolie dans ce vert paradis La plus drôle, la plus mignonne, c'était la licorne Y'avait des gros crocodiles et des orangs outans Y'avait des gros crocodiles et des orangs outans Des affreux reptiles et des gros moutons blancs Des affreux reptiles et des gros moutons blancs Des chats, des rats, des éléphants, mais la plus mignonne Des chats, des rats, des éléphants, mais la plus mignonne De toutes les bêtes à cornes, c'était la licorne De toutes les bêtes à cornes, c'était la licorne Super les enfants, bravo ! Maintenant, vous pouvez chanter avec Cécile En regardant la vidéo Quand Dieu fit l'univers, il y eut sur la terre Des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui Mais la plus jolie de ce vert paradis La plus drôle, la plus mignonne, c'était la licorne Y'avait des gros crocodiles et des orangs outans Des affreux reptiles et de gros moutons blancs Des chats, des rats, des éléphants, mais la plus mignonne De toutes les bêtes à cornes, c'était la licorne Quand il vit les pêcheurs faire leur premier péché Dieu se mit en colère et appela Noé Mon bon vieux Noé, je vais noyer la terre Construis-moi un grand bateau pour flotter sur l'eau Mais y des gros crocodiles et des orangs outans Des affreux reptiles et de gros moutons blancs Des chats, des rats, des éléphants Mais n'oublie pas La mignonne, la jolie licorne Quand son bateau fut prêt à surmonter les flots Noé y fit monter les animaux deux par deux Mais déjà la pluie commençait à tomber Quand il cria Seigneur, j'ai fait pour le mieux J'ai mis des gros crocodiles et des orangs outans Des affreux reptiles et de gros moutons blancs Des chats, des rats, des éléphants Il n'y manque personne Par les deux mignonnes, les jolies licornes Elles riaient les mignonnes Et pataugées dans l'eau S'amusant comme des folles Sans voir que le bateau On menait par Noé, les avait oubliés Et depuis jamais personne n'a vu deux licornes On voit des gros crocodiles et des orangs outans Des affreux reptiles et de gros moutons blancs Des chats, des rats, des éléphants Mais jamais personne ne verra la mignonne La jolie licorne Merci beaucoup Cécile pour cette chanson C'est la fin de cette émission Le petit loisir créatif de cette semaine C'est cette jolie petite licorne à accrocher Encore une fois, c'est très simple Avec du matériel de base que vous avez à la maison Vous avez besoin de feuilles de papier Deux couleurs si vous avez Ou alors des feuilles blanches et des feutres pour les décorer Une ficelle si vous avez envie de l'accrocher Des ciseaux et de la colle Vous pouvez aller sur le blog pour télécharger le template De toute façon, je vous mets le lien dans la description Et voilà, il y a un petit pas à pas aussi Que vous pouvez suivre pour faire cette trop mignonne petite licorne Nougat ? Nougat ? Nougat s'est transformé en licorne ? Waouh ! C'est magique ça ! Ohlala ! Nougat ? On termine par le défi du jour ? Waouh ! Alors, il s'agit de faire des formes géométriques avec de la pâte à modeler Et des baguettes chinoises ou alors des pailles ou des piques à brochettes Enfin, ce que vous trouverez Vous pouvez faire un carré, un triangle, un losange, un rectangle Et même pour les plus grands, trapèzes et parallélogrammes N'hésitez pas à m'envoyer vos créations par mail En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu Les enfants et les parents Et si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, ça fait vraiment plaisir Et mettez vos commentaires, vos questions, ou même vos idées de thèmes Si vous avez des thèmes que vous avez envie qu'on aborde Vous pouvez aussi aller sur le blog pour télécharger d'autres activités avec des licornes Et si vous voulez pas rater la sortie de la prochaine émission, abonnez-vous à la chaîne Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite !